Salut à tous, c'est Gags ! J'ai récemment découvert un jeu en VR dont je suis tombé littéralement amoureux. Il s'agit de Into the Radius, édité et développé par CM Games. Un véritable stalker en réalité virtuelle, avec une gestion extrêmement poussée de son équipement, de son inventaire, mais aussi un relatif réalisme dans l'utilisation des outils en votre possession. Un jeu tendu, apportant énormément d'adrénaline, et bien que le budget ne soit pas aussi conséquent qu'un Half-Life Alyx, l'expérience est vraiment prenante. Je vous propose qu'on se lance dans mon début d'aventure, je vais aussi vous parler game design et surtout de certaines mécaniques que j'ai adorées. On se longe dans le Radius et ses anomalies, c'est parti ! Salut, explorateur, cette message est pour vous rappeler que vous êtes le professeur de l'Université de l'Université de Radius. Merci à votre extension de contrat ! Dans Into the Radius, on incarne un stalker, un stalker qui va devoir s'enfoncer dans les anomalies, dans le Radius, pour pouvoir récupérer des choses de plus en plus rares, améliorer son équipement en les revendant, et ensuite continuer des missions de plus en plus difficiles. Je vous propose qu'on se lance dedans tout de suite, sans perte de temps, et je vais vous expliquer les mécaniques que je trouve vraiment très intéressantes dans ce jeu. Vous voyez, on a un atelier, des petites affaires à récupérer, on va pouvoir s'organiser, mais tout d'abord, on va choisir notre première mission. La première expédition. Votre première mission est de récupérer la montre bracelet de votre prédécesseur disparu, contenant des données métriques précieuses. Cette tâche peut nécessiter l'utilisation d'une arme. Pour amener la montre, 1500 dollars, on accepte la mission. Mais maintenant, il faut bien se préparer. On va avoir plusieurs outils à notre disposition dans le jeu. Le premier, c'est un petit outil qu'il y a ici, qui va nous permettre de scanner si jamais on a un signal, nous faisant part d'une anomalie très proche qu'on peut récupérer. J'ai à mon bras des petites douilles qui vont nous permettre en fait de tester s'il y a des anomalies dans le coin ou pas. J'ai aussi un sac à dos comme ça, tac, voilà, des poches dans lesquelles j'ai ma première arme. On regarde, j'ai un chargeur qui est déjà pas mal, mais un chargeur, ça ne va pas suffire. On va donc prendre les deux autres chargeurs et on va les mettre dans les poches prévues à cet effet. Il y a un couteau ici aussi. Couteau, on peut le mettre au bras. Voilà, ça va nous servir rapidement. On a de la nourriture et on va pouvoir vraiment organiser notre sac à dos. Il y aura un poids et plus on est chargé, plus l'endurance, la barre bleue ici, va diminuer rapidement quand on va courir, etc. Donc c'est très important. Mais c'est à nous de ranger notre sac à dos. Un système d'inventaire qui est vraiment très ingénieux. Donc par exemple, je peux prendre ma lampe torche. Ici, on va la mettre tranquillement dans ma poche. Et on va avoir des balles ici, intéressant. On va ranger le soin là et puis on va mettre la bouffe de ce côté-là. Tac, voilà. Pour l'instant, 3,6 kg, c'est pas mal. On va regarder ce qu'on peut trouver ici. On a un deuxième couteau, pas mal. Intéressant. Est-ce qu'on le prend ? Peut-être pas. On va le laisser ici pour l'instant. Par contre, je vois des chargeurs ici. Ça, c'est intéressant. Et d'autres balles. On va prendre les balles. On va mettre le sac à dos ici. On va prendre les balles, on va les mettre là. Parce qu'il va falloir recharger nos propres munitions. Comme ce chargeur, par exemple. Donc, je prends ça. Et je recharge mon chargeur que je pose ici. Le sac à dos, on va quand même prendre un peu de nourriture. On va pouvoir manger si jamais on est fatigué. Tout simplement. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. On va pouvoir se diriger vers notre première mission. Et une fois qu'on l'aura accompli, on ira, si on survit, bien sûr, récupérer la panique. Alors, je vous propose de s'enfoncer tout de suite dans l'anomalie. Et on va sortir dans la première grande zone du jeu. Attention, bien sortir près des piquets. Et bien re-rentrer aussi près des piquets. Si on ne rentre pas près des piquets, on peut se perdre et se retrouver téléporté aléatoirement dans la zone. Nous voici dans la zone du radius. Et nous allons essayer de l'explorer, d'accomplir notre mission. Si on regarde la carte, nous voyons que notre objectif n'est pas loin devant nous, dans un petit bâtiment. Mais nous pouvons, si nous le voulons, explorer pour récupérer du matériel. Et bien sûr, des choses assez rares. On va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, je vois que le bâtiment a l'air d'être plus loin. Mais je vois aussi des petites choses à explorer ici qui pourraient nous permettre éventuellement de récupérer du matériel. Il faut faire très attention. Pareil pour les anomalies que vous voyez au fond là-bas. Il va falloir les éviter. Donc à nous de faire aussi bien attention. On va monter cette première échelle. Voilà. On est monté. Et là, vous voyez qu'il y a un premier container. Je vais me baisser pour l'ouvrir. Et là, vous voyez, il y a quand même... Attention, this is UNPSC Emergency Guidance Recording, L1-61. If you are listening to this, you are most likely suffering from one or more of the following conditions. A sense of displacement, disorientation, memory loss, ataxia, and visual auditory hallucinations. Please remain calm. You are experiencing the adverse effects of prolonged exposure to the pittorisk radius. Allez, on continue doucement. Sachant que vous voyez, il y a l'heure ici. Et la nuit peut tomber. Et il y a aussi un reset de la zone qui peut avoir lieu. Donc il ne faut pas trop traîner. Être assez efficace. On va regarder si on trouve des petites choses près de ce cadavre. Rien du tout. On s'enfonce. Ici, qu'est-ce qu'on a là ? Un appareil photo. Vous pouvez regarder ce que ça fait. Un équipement précieux laissé derrière par un explorateur imprudent ou malchanceux. Et prêt à payer cher pour le récupérer. Ça, déjà, c'est pas mal. On va mettre l'appareil photo ici. Et vous voyez qu'on est déjà à 6 kilos. Des petites cigarettes plutôt sympas. Voilà, c'était la dernière. Petit briquet. Attention, les ennemis sont assez peu visibles. Vous voyez, il y en a un là-bas. Je vais essayer de ne pas la tirer. Parce que les balles sont limitées. Mais je pense que mon objectif est derrière cette bâtisse. On va peut-être essayer de se débarrasser de lui. Parce que s'il nous voit et qu'il vient nous embêter, ça va être un vrai problème. On prend son arme. On va s'approcher doucement. On va essayer. Voilà, il m'a vu. Ça y est, il m'a vu, il m'a entendu. Tout de suite, on va bien viser. Oula ! Il y avait le cran de sécurité. Heureusement, je l'ai eu. Et là, on va le terminer avec le couteau. On pourrait gagner des munitions. Voilà, comme ça. On est toujours bons. On continue. On avance dans le radius. Toujours. Je pense que notre objectif est par ici. Récupérer la montre de notre prédécesseur. On y arrive. À mon avis, c'est ce petit bâtiment. Toujours. Ouais, il y a un autre ennemi, là. OK. J'ai encore suffisamment de balles, je pense. Pas énormément, mais on va faire le taf. C'était chaud. On va le finir. Voilà. Et par contre, il va falloir... On n'a plus qu'une balle. Donc, on va changer le chargeur. On va mettre le chargeur dans la petite poche. Et on va prendre un nouveau. OK. On avance. Pour l'instant, tout va bien. C'est le début du jeu. Vous voyez, c'est un univers qui est assez particulier. Alors, la direction artistique est particulière. Il n'y a pas autant de budget que dans un Alphalfa X, mais il y a quand même une très, très bonne ambiance. Donc, on va fouiller. Salut. Attention. Une vieille lampe torche. Il faut regarder vraiment partout. Les lampe torche. Journaux de bord. Je ne me souviens pas de mon nom ni de la raison pour laquelle je suis ici. Le poste a été maton. J'y suis allé sans préparation et je me suis retrouvé encerclé. Les soldats vidant leur chargeur les uns après les autres sur une barrière en béton derrière laquelle je m'étais réfugié. La fusillade a semblé durer des heures. Là, il y a des balles et un chargeur plein. Yes. Ok. On n'a pas encore trouvé la montre, évidemment. Peut-être qu'elle est en haut. Est-ce que je suis au bon endroit ? Oui, je suis au bon endroit. C'est contre là. Rien sur la table, rien dans le lit. Par contre, là, il y a un couteau et la montre. Il ne fonctionne pas, mais il contient de presse sous-métriques. Voilà. On va bien la ranger avec l'appareil photo. 7,3 kg. On va peut-être manger ça. Voilà. Par contre, là, on a l'air d'avoir des balles un peu différentes. Vous allez voir, il y a un arsenal très conséquent dans le jeu. Et on va partir. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va remonter par là. On ne va pas trop prendre de risques le premier jour. Parce que je ne sais pas du tout où je m'embarque. Et vous voyez, il y a le brouillard. Donc, si je sors dans le brouillard, je peux me retrouver de manière complètement aléatoire, téléporté quelque part. Regardez le train, là-bas. On va aller voir le train. Par contre, c'est un ennemi. Deux ennemis. Oh, là-bas. Normalement, j'ai une arme qui est pas mal chargée. Là, il y a un cadavre. Il ne m'a pas vu. Qu'est-ce que cet événement ? On ne sait pas. Il est où ? Il est là-bas. On a vu. Par contre, ça va attirer les gens, ça. Si je tire, ça va attirer les loups du monde. Alors, par sécurité, on va d'abord regarder comme ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu ma lampe torche. Attendez. C'est sympa qu'il y ait des choses qui nous intéressent. A. Du soin. On va le mettre là. Grenade à fumée blanche, simple et bon marché. OK. Attention. Il est où ? Je ne le vois pas. Il est où ? Il arrive. Il arrive. La question, c'est est-ce que je me le fais ou pas. On va prendre un peu de recul. Pour l'instant, c'est des ennemis pas trop dangereux. Ça va rapidement changer. Je vous le dis tout de suite. OK, super. T'es un peu plus faite que l'autre. On est toujours bon. Je vous propose qu'on rentre à la base. On a déjà pris un peu de risque pour une première partie. Parce que le jeu est très exigeant et très difficile. Je vous propose donc qu'on rentre. On va contourner le bâtiment par la droite, là. Surtout ne pas aller dans le brouillard. On va retrouver les piquets pour rentrer sains et saufs à la base. Vous voyez que là, mon endurance diminue assez vite quand je cours, même si on a une petite marge. On n'est pas encore super chargé et on rentre doucement. Revoici sains et saufs à la base. Et on va pouvoir tout de suite aller rendre notre mission. La mission. Oh, il y a des petites choses ici qu'on va récupérer juste après. Pour l'instant, on va rendre notre mission. Vous allez le voir. Poussez les ordinateurs dans le wagon pour améliorer vos armes. Ce qu'on va faire après. Livraison. La première expédition. Sac à dos. Montre. C'est validé. Niveau 1 de sécurité. 1500 dollars. On a maintenant 2600 dollars. 2600 dollars, puisque les missions vont devenir plus difficiles, ça va aussi nous permettre d'acheter des choses. Je peux vous dire qu'il y a énormément de choses. Du soin. Et il va falloir plus de niveau de sécurité pour acheter une lampe frontale, ce qui est quand même vachement bien. Alimentation. Alimentation. Équipement scientifique, appareil photo, détecteur et les poches. On a déjà l'appareil photo, c'est bien. Équipement de combat, regardez. Couteau, des grenades, une grosse jumelle, un monoculaire, etc. Montoyage des armes, parce qu'il va falloir nettoyer deux armes. On va le faire tout à l'heure. Financieux. On ne peut pas encore les acheter. Des armes. Et notamment, peut-être, une meilleure arme. Le GSH-18. Tout ça, c'est niveau de sécurité 2. Munition, pareil. PPSH. Vous voyez, regardez le nombre d'armes qu'il y a. C'est incroyable. Magnum. Ah, on peut aussi acheter un IZH-27. Ça, c'est pas mal. Ou alors, un IZH-27, mais version longue. Ce qui pourrait quand même être plutôt pas mal. On va voir si elle comprend. Je pense qu'à mon avis, pour l'instant, on peut prendre le canoncier seulement. Alors. Je vous propose qu'on achète peut-être cette arme. Voilà. Et je vous propose qu'on achète peut-être le chargeur qui va avec. Est-ce qu'on peut acheter le chargeur qui va avec ? Deux. Trois. Au moins quatre chargeurs. Comme ça. Pour l'instant, c'est 1200 et on a 2800. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille peut-être acheter... Ça. On est à combien ? 1700 sur 2800. On va acheter des munitions. Ça serait pas mal. Deux paquets pour l'instant. C'est plutôt bien. Et on achète tout ça. On est plutôt bien. Un beau canoncier. En parfait état. On va pouvoir évidemment recharger. Toutes les armes ont leur propre fonctionnement. Donc on va prendre ça par exemple. Voilà. On va mettre balle par balle. On va bien sûr ranger nos chevrotines ici. On va mettre notre arme comme ça. Il est vide évidemment. Et ça, c'est des balles. Je pense que c'est les mêmes munitions. On va vérifier. Vous voyez, c'est les mêmes munitions. On va laisser ça. Vous voyez, beaucoup plus de balles. Dans un chargeur. Donc ça, c'est vachement bien. On se prépare nos chargeurs. Et on a déjà une meilleure arme. On va continuer à les charger. C'est important. C'est important. Alors, je vous propose tout de suite qu'on se lance vers notre deuxième mission. Total Recall. Bonjour, Explorateur 61. Votre prochaine mission nécessite une accursion plus loin dans la zone d'exclusion de Peshawks. Je devais récupérer le film photo jaune laissé par l'agent disparu dans la zone marquée. La concentration d'ennemis attendus est plus élevée que lors de votre précédent objectif. 2000 dollars. Alors, avant de partir, je vais vous montrer comment on nettoie les armes dans le jeu. C'est vraiment super cool. En fait, cette arme, elle est déjà en jaune. Donc, elle n'est pas terrible. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, on va faire un peu de place. On va mettre les chargeurs peut-être ici. On va prendre la bombe. Et on va mettre de l'huile dessus. Tac. Ensuite, on va prendre la brosse. Et on va nettoyer l'arbre. Ça va disparaître la rouille. Il a l'air bien propre. Et il est repassé en bleu. On va prendre la tige. On enlève un petit peu. Et voilà, on est plutôt pas mal. Et à 8h du matin, vous voyez, on commence à avoir un petit peu faim. Donc, ce qu'on va faire, avant de partir, c'est qu'on va s'ouvrir à une petite boîte de conserve. J'ouvre la boîte doucement. Voilà. Je prends mon couteau. Et on est plutôt bien. Le radius est devenu, je pense, plus dangereux. Regardons, on doit aller beaucoup plus loin déjà. Beaucoup plus loin. On était ici. Il va falloir s'enfoncer là-bas. Bien observé, là. Pas trop d'anomalies. Il a l'air d'avoir bien des anomalies, quand même. Ouais. Est-ce que... Est-ce que j'ai envie de... Je vois que la limite est là. Est-ce que je peux y aller ? Une ferme là-bas ou un... Attention, hein. Ah ! Vous entendez ? Je pense que c'est par là. Oh, il y a un malheur. Je vais prendre des dégâts. Alors, attendez. On va faire ça bien. On va essayer de passer par là. OK. J'ai vu qu'il était par là. On va s'approche. Attention. On va être par là. Il est là. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Deux disques identiques qui flottent parallèlement l'un à l'autre et qui sont impossibles à séparer ou à rapprocher l'énergie de cet objet dégage n'a jamais été exploité. En tout cas, je pense que c'est une vente pour nous si nous retournons vivants à la base. On va aller voir ce petit bâtiment. Doucement. J'ai toujours mon arme, s'il faut voir. Là, il y a un ennemi. Là-bas, je l'ai vu. C'est l'occasion de tester notre première arme. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Au secours ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a à la sécurité ou quoi ? Au secours ! Oh, c'est chaud. Attention ! Ouh, heureusement, il était fabri. Couteau. Je l'as. Vous voyez, c'est très très tendu. Là, j'ai perdu mon chargeur. Je ne sais plus où je l'ai mis. J'ai essayé de le retrouver quand même. Parce que je n'en ai pas beaucoup. Où j'ai mis ce chargeur ? Vous voyez, dans la panique, vous pouvez rapidement perdre vos moyens. Normalement, il devrait me l'indiquer s'il est là. J'ai déjà perdu un chargeur d'armes. C'est physique. C'est très physique. Il n'y a pas d'ennemi autour. Il y en a un là-bas. Regarde, regarde, regarde. Il me fait tirer dessus. Je vais me cacher. Il va arriver par là, je pense. Je vais d'abord tuer. Il est là-bas au fond. Je vais attendre. Oh là, ils sont nombreux. Vous voyez comme ils sont nombreux ? Ok, je vais avoir peut-être le temps de le tuer, lui. Comme ça. Il y en a un qui arrive. Deux qui arrivent. Je vais essayer de les... de les tuer à ce niveau-là. Je vais le recharger comme ça. Comme ça, je garde les autres. Je vais essayer de me rapprocher du bâtiment. Il ne pourra plus me tirer dessus, je pense. Il va falloir courir. Cour, cour. Cour, en diagonale. Cour, cour. Ok, regardez la vie, c'est chaud. J'ai deux objets de soin. Et par contre, il y a, évidemment... Il y a un objet là-dedans, en plus, de valeur. Et... Personne. Je vais peut-être en profiter pour me... Oh là, je me tire dessus. Au secours. Au secours. Au secours. Il y a quelqu'un ici encore. Personne, là, il ne peut pas me voir. Il est en haut, hein. Non, vous allez me voir. Stop. Là-dedans, il y a quoi ? Là-dedans, il y a quoi ? Oh my God. Oh my God. Je vais rentrer dans les toilettes. Un équipement précieux laissé derrière par un explorateur imprudent. Payez cher pour le récupérer. Je ne t'entendais pas. Je ne t'entendais pas si hyper stressant. Je ne t'entendais pas si hyper stressant. Je ne t'entendais pas. Oh, le stress. On n'a pas notre mission encore. On n'est pas du tout au bon endroit. Il est là. Vous avez vu ? Il y en a deux. J'entends des pattes partout. Il est là-haut. Est-ce que je peux arriver à le visiter d'ici ? Je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez, on met un chargeur au cas où. Je l'ai eu. Je suis en train de liker la nouvelle vue. Donc, gris, quiet. Il serait bien de bouger ici. Oh, pas mal, ça. Il y a des anomalies, là. Ouais, j'en étais sûr. Allez, on tourne. On est plutôt bien au niveau de la vie. Les mecs qui courent, c'est très dangereux. Les mecs qui ont des flingues. Il est là-bas. Vous le voyez ? Oh là là là, comment je vais pas rapprocher. Ça va être chaud. Je vais courir. Je cours. Je me rapproche de lui. Il recharge. Est-ce qu'on prendrait pas ça ? Je n'ai que deux balles. Je l'ai eu. Oh, putain, je tremble. Je l'ai eu. Ça tremble, ça tremble. C'était bien joué, ça. Parce que j'ai dû... De loin, c'est très difficile de les viser. Je suis pas encore assez fort. Par contre, ça a attiré beaucoup de monde, je pense. Des histoires. Voilà, là-bas. Vous voyez là-bas ? Je n'ai plus de couteau, il est cassé. Vous voyez là comment récupérer mon couteau ? Compliqué, hein ? Bien s'organiser. Il est là-bas, non ? C'est pas lui, là-bas, caché ? J'ai l'impression que c'est lui, hein ? Il est dans le bâtiment. Faut pas que je le lâche. Il est caché derrière. Oh là là, le stress. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je suis pas encore un autre. Je suis pas encore un autre. Je suis pas encore un autre. Oh, ça par contre, c'est dangereux, ça. je crois que ça réapparaît après et ça va très très vite les dommages je regarde un peu s'il ya des choses intéressantes rien ça va falloir les enlèves en fait constamment passer devraient apparaître après un moment donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va éclairer ces deux là là aussi et on va y aller vite ok c'est quoi ça c'est avec une bonne annonce inconnue parce que c'est trouvez le mini le film jaune non c'est pas ça il est là normalement on est bon on va ramener tout ça le temps c'est obscurci et justement il est largement le temps de rentrer maintenant on va éteindre la lampe pas être trop visible une fois la carte il faut repartir là où on était on va monter par là-haut on va lancer on balance ça oh c'est le stress je vois la tour ça fait du bien Vous voyez qu'on a faim, il fait vraiment noir, bien rentré par les piquets. On voit bien se couler au piquet et on rentre. Petit film, yes, 2000 dollars, pas mal, et on va aller vendre nos petites choses. Ça c'est à vendre, ça c'est à vendre, ça c'est à vendre, ça on s'en fout, ça on verra plus tard. Le petit film, on va le garder aussi. Ça nous fait combien ? 450 dollars, c'est pas mal. Nous voilà revenus chez nous, nous voyons qu'il y a maintenant quatre missions possibles pour récupérer plusieurs choses, donc on va pouvoir les prendre et ensuite aller explorer évidemment toute la zone qui est là. On va avoir un petit peu faim et on est un petit peu fatigué, et globalement on est pas mal. Il y a même une petite guitare. J'espère que cette aventure sur une tour de Radius vous a plu. Une belle découverte, il y a plein de choses en game design qui sont vraiment intéressantes et définitivement la VR apporte énormément quand elle est comme ça et quand elle va aussi loin dans ses idées. Maintenant, c'est pas encore grand public. Evidemment, la VR c'est encore un peu encombrant, encore un peu lourd. Mais nul doute que nous allons faire des progrès à l'avenir. Je vous laisse sur cette petite chanson et je vous dis à très bientôt. C'était Gags. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !